Bonjour à tous et à tous ici Rekai et je vous retrouve sur Heart of Iron 4 parce que j'ai passé ma loi en blessons précoces et non le meilleur c'est l'économie de guerre mais bon, en l'instant ce qu'on peut faire c'est qu'il faut absolument qu'on se prépare tranquillement il faut qu'il y ait notre avantage et avoir cherché très vite pour gagner de la stabilité, du soutien au parti Inviter les répliques socialistes italiennes Alors, la fox missionnaire patagonienne est de retour On met un petit soutien aux anglois Tua... il sait que ce qu'on va chercher on est qu'en 38 ah l'italien était à la guerre aux deux Siciles une noix remise est-ce qu'on a gagné ? est-ce qu'on a gagné ? l'insurrection chez les Kurdes le Kurdistan putain les mecs ils ont du courage hein tout seul contre l'immense empire ottoman ah il y a l'Egypte qui se met guerre dans le désert l'Egypte déclarait la guerre aux ottomans neige rejoint le pacte du Caire voilà il y a juste à tenir ici hein c'est le désert pourri donc à l'instant ça fait bouffer mais bon pas visible Autoroute Nancy-Norondi-Lyon ça va être pratique pour acheminer du renfort immatériel ça la cinquième guerre entre Zili et Feng Tiang pfff je comprends rien à leur guerre là en Chine la Syrie a joué le pacte du Caire ohlala rébellé au Yémen bon alors là c'est en guerre contre quoi ? contre le Feng Tiang ah c'est con c'est con c'était là il y a Syrie qui a éclaté la grande révolte syrienne encore un coup de la sublime porte la fuite de Chicago c'est mal pour les socialistes l'Afrique du Sud ça explose ohlalala les gauchos ils prennent cher la chute du cap la réplique de quoi ? c'est la réplique de Natal la troisième guerre des beurres ohlala on essaie d'explorer la mythologie de l'Africa le politesseur britannique et ancien lord de Méloté-Boussard Churchill a publié un nouveau livre qui est écrit qui fait partie d'un genre émergent appelé Uchronie sur la grande guerre l'histoire part justement bah enfin suit suit les aventures d'un jeune soldat britannique qui revient depuis la campagne de victorieuse de Gallipoli dans un monde radicalement différent Roosevelt et son parti ont gagné en 1912 ils font que les américains sont entrés dans la grande guerre et a amené la victoire de l'entente l'Allemagne vaincue et personnellement occupée et coincé dans des crises économiques et politiques et on a eu la défaite des blancs dans la guerre civile en Allemagne Adam Dressler dirige le parti travailleur allemand qui a formé une idéologie qu'on appelle le séisme populaire une version extrême du nationalpopulisme blablabla il nous raconte la guerre entre le nouveau Reich de Dressler et un soviétique de Kirov c'est tellement une fantaisie ça comme si ça aurait pu arriver une universelle communiste avec Kirov et une Allemagne extrémiste avec Dressler What ? c'est quoi le bordel dans l'Africa ? qu'est-ce t'as branlé Goering ? oh la la oh la 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 l'entente allemande va déclater Ashanti qui apparaît t'as vu Ashanti ? Ils sont dos au mur la route du sud a rejoint l'entente oh la la le Daomei là c'est quoi qu'on va voir ? ça va être le Togoland encore une guerre on a percé un ottomane pour le châte à l'arabe les syndicats américains se sont écroulés oh la 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 attendez la chute de Détroit les déloués syndicalistes se sont enfuis bon l'union il ne reste plus qu'à gérer l'union c'est quoi ce mec qui est en guerre ? ah ok c'est un gauchou un gauchiste qui a dit ah bah j'étais à intervenir aussi le vol de Goering d'Ares Alam donc ici hein tôt à l'aube un avion solitaire a fait un atterrissage en urgence bien que la capitale administrative de l'Afrique allemande soit un poste d'aviation au lieu de l'aviation hein le manque de d'autosation claire de ce fois le plus de timing des events a été quand même vu comme une alarme c'est le problème c'est que la véritable signification de l'incident n'a été n'a été découverte que plus tard quand ni le Schattelder ni les armes molletaires du gouvernement ont été trouvés la théorie la plus probable c'est que le Schattelder lui-même c'est-à-dire Goering a fait des mauvaises gestions hein en gros bah j'ai la fraude le mec s'est servi dans les caisses avant de déserter son poste Bon bah bonne chance adieu Goering et c'est Rudolf Sacco maintenant qui doit gérer le pot de pu donc Goering va se casser avec le pognon la révolte arménienne bonne chance aux gars si vous vous soulevez contre les turcs hein tout ce qui se soulevez contre le turc moi ça me va hein Lémière sirenaïque a rejoint la guerre vous voyez des troupes ici à la frontière espagnole on sait jamais parce que on connaît les allemands les euh Nestor Makno la rébellion chypriote est-ce que les allemands les ottomans peuvent ils peuvent endurer encore plus Léontios 2 regardez-moi c'était oh la la British West Africa Ausland c'est quoi oh la la mais la gueule de là Sud-West Africa oh la 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 les pauvres mais ok les allemands sont clairement en train se Goering s'est cassé Goering a vidé les caisses il se dit bah démerdez-vous hein le truc est inatténable je me casse Les autoroutes c'est fait parfait maintenant focussons nous sur allez on a fait tout ce qu'on peut ici dans l'arbre économique pour les Damoclès Doctrine si on peut avoir un baisse du coup de doctrine qui me propose bah les clics ici c'est réglé ok donc il y a la guerre d'Afrique du Sud contre l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud est en guerre contre la contre la France et l'Entente donc ok d'accord la Nabyland c'est l'Est Afrika le Reich Pacte on va envoyer des trucs aux Norvégiens hein là c'est quoi Zanzibar là c'est l'Ost Afrika oh la la mais regardez-moi ça la clique du Kivu machin garde tout le monde la clique du Kivu contre le Burundi alors les camarades des vétérans des divisions internationales on va même pas plus revenir en Allemagne et bah on va les accueillir tout ce que l'Allemagne refuse moi je prends hein s'il y a des mecs qui veulent venir qui veulent se battre moi je les prends ces gars là hein moi je prends tout l'Etat français qui a la guerre au Niger ah c'est beau de voir la France qui explose comme ça ah merde pfff seulement bah on peut avoir euh si seulement les deux provinces là peuvent être prises une fois que les deux provinces là soient prises et que tout ça éclate en rébellion de manière à ce que bah l'Algérie puisse plus envoyer des troupes à travers le Sahara on va plus facilement voilà l'Afrique c'est beau de voir l'Afrique qui se libère elle-même contre les îles de la mer EG là les îles d'EGN Chypre et Grèce donc nous qu'est-ce qu'on peut faire ? on est pas le 14 juin on passe à notre tech pas les doctrines pas les doctrines ah viens euh Technologie qu'on va rechercher ? Qu'est-ce qu'on peut rechercher, nous ? Normalement, on va modifier. Le roi Edward a survécu à la crise d'application. Après l'annonce du roi Edward VIII et son mariage avec l'actrice américaine Constance Bennett, le gouvernement canadien a été divisé. Il est également à la tête de l'église d'Angleterre, institution qui ne permet pas à un divorcé de se remarier. Et pourtant, la plupart des rois dans l'empire a survécu, a triomphé. La machine décrépit montre ses faiblesses. Pour l'annonce, la guerre civile entre USA et l'union quand ça va se passer. Il va falloir que je développe un nouveau modèle de char très vite. Dans 39, j'ai toujours pas le modèle de char amélioré. Alors, autre idée. On va se faire un petit... Je vais faire tourner ce niveau 1. Des fois, la porte de France à Verdun. Je vais faire tourner ce niveau 1. Bon, ensuite... Qui j'éclaire la guerre en premier ? A la France ? Ou à la... Alta français ? Ou à... L'Allemagne ? Là aussi, qu'est-ce qu'elle fout ? C'est quoi ? Bon, bah... C'est terminé, hein. Les mecs, vous avez pas compris. Si lui vous révolte contre l'ordre français, vous le faites, mais... Tous en même temps. On peut pas aller un par un ? Tous en même temps ? Faut qu'on a un peu à la même ranche. Feuille du tr vesille, on célèbre. On a des nouveaux fusils. c'est ce qui se passe un petit peu là bas en Allemagne Et là il me faut un nouveau fusil Ah Natal a gagné ? La création sud-africaine qui est dans l'entente cette fois-ci Bon bah l'Afrique du sud-ouest Et dans le parc impérial il est toujours Rwanda est annexée Louis de Gonza de Bobozo Urundi c'est annexé Il n'y a plus qu'à se battre contre Luganda Et l'émirat de Shari Là c'est à Centrafrique quoi ? Vous votre but ce sera vous mettre là la frontière en fortification Pour atteindre les montagnes Allez, on va chercher quoi maintenant ? Mes chars sont recherchés, vous pouvez modifier les chats pour faire un nouveau modèle Alors le modèle de chars Où est-ce que je fais des chars déjà ? J'ai un gros doute maintenant Ah ! Allez c'est là Je suis bête Voilà Modifier Modifier On va mettre donc ici C'est parti 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 Les radios bien sûr Vitesse maxuelle 6 kmh C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On va produire ce nouveau char à la place. Le carresement généraux, c'est fait. On est le 14 juin. Allez. Je tente un truc. Le coût multissocialiste anticolonial pour rappeler à la révolution générale. Dans toute bandelle. Les embêtes annexées. C'est pas le moment, les gars. Le tournoi est en train de se faire fracturer ! C'est Chyp qui débarque ? Les Chypricos c'est des tarés ! Les mecs vont peut-être pouvoir dire à la fin « Ouais ! Ce qu'on veut nous c'est l'union avec la Grèce ! » Ils ont pas leur truc unité avec la Grèce ? ... Ah bah l'Arménie se fait buecter, c'est trop tard ! Quelque chose a dit que ça m'a pas passé à l'Arménie ! Félébration de la victoire, je suppose. L'Opérateur peut être recruté d'accord mais... Je veux bien mais je me méfie quand même de ces gens-là. Est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre avec ces gens-là ? Allez ! Voilà on va prendre un petit peu... C'est quoi on va se focusser ? Allez ! Répondre le mécanisme de toute l'Afrique ! Il a l'air de galérer ici, les personnels n'arrivent à pousser leur putain de guerre ! Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va en plus de ça dire... On va être venant aussi tout le monde là mais... L'Avogare Nationale ! Allez ! Un agent allemand capturé ! Un agent allemand capturé ! 47% ! Vendement piqué ! Ça c'est vraiment intéressant à prendre ! Avant que je jope la chasse bien sûr ! Voilà ! Mage Royal, Dédouard veille. Dès que la guerre sera déclenchée, on pourra bombarder l'Allemagne en masse. Le Mexique, c'est plus laissé par les USA. Les USA, eux, quand ils veulent, ils veulent, les Etats-Unis. J'ai peur de déclencher cette putain de guerre, je ne peux pas vous mentir. Bon, ben, on va lancer l'Ultimatum. Et je m'arrête là pour le produit. Je vous dis au revoir, à la prochaine, et c'est tout le monde. Bye tout le monde !